C'est difficile d'étiqueter le style parce qu'il y a vraiment des styles différents dans tout l'album. Il y a un peu d'influence, toujours cette influence trad qui on va dire prédomine mais de par le violon et l'accordéon. Mais après, il y a un peu de reggae, entre guillemets, bien sûr, rock aussi et un peu chanson. Et puis au niveau des thèmes abordés, la plupart sont un petit peu sur, on va dire, le regard qu'on peut avoir sur le monde actuel, la société actuelle. Ce ne sont pas des thèmes qu'on a inventés, loin de là, mais qu'on aime bien aborder. Ça se marie bien, tous les cinq ensemble. C'est dommage qu'on ne se voit pas plus souvent que ça, de par les disponibilités des uns et des autres. Mais quand on se voit, on essaie de se voir deux, trois jours pour vraiment travailler les nouvelles choses ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a plus une unité de groupe qu'elle ne l'était avant, en fait. C'est sorti de là. Enfin, il y a, il y a, tu vois, au début, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à présent, principalement, c'est encore moi qui fais les textes et les musiques. Mais David a apporté quelques textes et comme il gratouille un petit peu de la guitare, il a trouvé une musique dessus. Et après, Eric aussi. Donc après, on arrange un petit peu, chacun propose ses idées. On part de quelques accords. Le thème et la mélodie du chant. Et après, on essaie de trouver comment essayer de le faire sonner au mieux. Je suis rentré dans Petit Jean. J'ai remplacé un copain violoniste qui s'appelait Guilhem et qui était avec eux et qui maintenant est parti à Toulouse. Donc, ce n'était pas possible. Il m'a demandé de remplacer dans Petit Jean. Et le contact est vite passé. L'énergie aussi. Donc, tout s'est vite enclenché pour l'été, il y a un an et demi, en fait, maintenant. Et voilà, c'est allé très vite. Après, on a enchaîné les concerts et maintenant, on a fait pas mal de nouveaux morceaux et même fait évoluer quelques anciens morceaux pour l'album qui sortira en juin. Il y a David à la batterie, évidemment. Donc, c'est le punk du groupe. Et après, il y a Boogie, Boogie, de son vrai nom, Xavier, à la basse. Et après, il y a évidemment Eric, Eric, l'accordéon, et au chant breton aussi, spécialiste dans les chants bretons. Chacun amène son univers, je disais, le punk à la batterie. Et puis, avec Eric, il y a un côté qui sait aussi jouer de la musette, des choses qui n'ont rien à voir au départ. Mais ensemble, on arrive à créer une musique qui un peu mélange ses genres et donc est accessible et ouverte à tout. Et c'est ça qu'on aime, c'est mélanger les genres. On n'est pas dans une étiquette ou un bocal ou un placard ou un tiroir ou une boîte à crayons. On ouvre tout et ce qu'on aime, c'est voyager à travers notre musique et à travers notre histoire. Le violon, en fait, j'ai appris en même temps au conservatoire et en même temps j'ai toujours buffé avec les amis depuis que je suis tout petit. Donc j'ai appris l'improvisation et pas que de lire des partitions parce qu'il y a beaucoup de musiciennes conservatoires qui savent en fait lire des partitions mais pas tellement improviser ou faire de la musique traditionnelle. Et donc moi, j'ai appris un peu les deux. Et la mandoline, après, ça, c'est un extra. Et c'est tout nouveau et c'est moi que j'ai appris tout seul en fait parce que les cordes ressemblent beaucoup au violon. Donc c'était assez rapide d'apprendre ça. Sous-titrage ST' 501 En fait, c'est une flûte, c'est un low whistle irlandais en fait. C'est une flûte diatonique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les notes. Les flûtes diatoniques, bon, elle est en ré. Au début de Petit Jean ou quand j'ai joué avec la Ratatouille aussi, j'ai commencé, j'étais dans une période où j'écoutais beaucoup de musique traditionnelle et notamment de la musique irlandaise. Ça m'a donné l'envie de me trouver une flûte et de jouer de cet instrument parce que j'aime beaucoup la sonorité, particulièrement celle-là parce qu'elle est grave. J'aime beaucoup le son qu'elle a. Ça me transporte. Sous-titrage ST' 501